La, 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 la... Celui de Major Plumbaud-Ding! Ah-tchou! Ah-tchou! Ah! Pfft! Pfft! Je tiens à affirmer confidentiellement et tout aussi énergiquement à notre bureau pour la recherche et le développement des armes secrètes et végétales, que les résultats de mes travaux sont absolument concluants. A vos souhaits. Merci, merci patron. A vos ordres. Je continue. Je disais donc que les résultats de mes travaux et de mes recherches sont absolument concluants. Révelatus malaisius. Ah, tchou, tchou. Ah, tchou, tchou. Et d'une très grande importance pour le service de contre-espionnage. Bien placé dans nos ambassades, consulats, offices d'échange économique, banque, trust, etc., etc. Elle force tout intrus à révéler sa présence en le faisant éternuer jusqu'à ce que sa présence devienne suspecte. Voilà. Alors, envoyez-le tout par code de chiffre et par les canaux habituels sur le... n'est-ce pas? D'accord, patron. Mais patron, il y a un petit détail qui me chicote. Ce sont ces plantes. D'ici à ce que vous ayez mis au point votre contre-éternuement, on ne pourrait pas trouver un moyen de les éloigner un peu de notre nez, non? Moi, de notre nez, non, non, j'ai le corps appareil, là. Si, si, il y a un moyen. C'est vrai, il y en a un. Ma chère Biblia. Ah, tchou. Ah, bon souhait. Allez dire sur le champ à Cassolet que je veux lui parler. Oh, mais oui, bien sûr. Quelle excellente idée, patron. J'y vais tout de suite. Passeport pour l'interbole. C'est de la farine pure, oui. La farine pure me fait éternuer. Je suis en train de mettre au point ma dernière recette. Un monticule de petits gâteaux au chocolat avec une recette signée à Jean 007 de l'interbole. Le métier aussi, c'est de mon côté, oui. L'espionnage, lui aussi, est en train de se mécaniser, de s'automatiser. La preuve, tenez, regardez ça, vous voyez. Ça s'appelle la grande oreille. Tous les messages lancés de tous les coins, possible ou impossible du monde, finissent par être captés par la grande oreille. Alors, avec ça, plus de problème, j'enregistre, j'écoute, je transmets au chef. Le chef décide et j'exécute. Grâce à cet appareil, le métier d'espionnage est devenu un plaisir, une détente, un vrai hobby. On frappe ! Vite ! Cherchons, cherchons la grande oreille. Qui, qui, qui va là ? C'est moi, Viviane. T'entrer ? Non, oui, c'est selon. Vous désirez ? Oh, le major désire vous voir tout de suite. Ça présente ça ? Comme une cassure. Il vous attend ici, dans le parc. J'arrive, j'arrive, comme une cassure. Ce plomb-pouding est un casse-pieds de naissance. Je rêve du jour où je pourrai marcher fièrement vers Plomb-pouding et où je lui dirai qu'une voix calme et ferme. Plomb-pouding, je vous donne 15 minutes pour vider les lieux. T'en souhaites. Je vous donne un cadre pour vider les lieux. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Allez ! Mascutez, mademoiselle Viviane, vous donnera l'évitail supplémentaire, vous pourriez y avoir besoin. Allons, monsieur Cassoulet, allons, vous n'en viendrez pas. Ça ira mieux, mais oui, mais oui. Tenez, monsieur Cassoulet, voici le nom de l'hôtel que nous avons réservé pour vous. Le Sherlock Holmes Hôtel. Nous avons pensé que ça vous ferait plaisir. Et voici la clé de votre chambre, 7-0-0, les billets pour les repas et une brosse à dents en supplément. Alors, bon voyage et au revoir. Non, 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 non. J'aurais donc vécu jusqu'à ce jour, moi, Aristide Cassoulin en jouant 007 de l'intermé, pour subir pareille humiliation, un renvoi sans préavis, c'est d'un grotesque. Il y a l'hôtel par-dessus le marché, à l'hôtel, moi, un agent secret. Le chef, il m'a fallu sans doute annoncer cette mauvaise nouvelle au chef. Il est capable, lui aussi, de me figer à la porte de l'intermé, de renvoi dans la même journée, c'est la fin d'Aristide Cassoulin. Vite, vite, Cassoulin, caches-moi ! Vite, fais-moi disparaître ! Laisse-moi, laisse-moi tout de suite, je ne suis pas d'humeur arrière, pense-moi ! Et nous, c'est-il, cette... Pampan ? Ah ! Monsieur Cassoulin, vous n'avez pas vu mon petit chou à la crème ? Et mes petits gâteaux au chocolat ! Ça durcit, ça durcit ! On s'y manque, mon très frère ! On s'y manque ! Rien ! Rien ! Rien ! Mais qu'est-ce que vous, lui, vous l'étend à votre cher petit ange de Pampan ? Je veux qu'il termine son devoir, il a un devoir avec un sujet historique, un sujet passionnant. Oh ! Mais j'y pense, Monsieur Cassoulin ! Il parle de vous, enfin, dans le travail dans la composition de mon petit Pampan. C'est... de moi ? Enfin, quand je dis de vous, pas de vous, personnellement, mais de la France, votre pays. Comment ? C'est assez amusant, d'ailleurs. Figurez-vous que Pampan avait donc un sujet historique à faire. Je lui ai suggéré de raconter l'histoire de cette villa, de ce pavillon, de ce parc, bref, de ce domaine. Et savez-vous ce qu'il a découvert ? Mes petits gâteaux au chocolat. C'est fort intéressant, fort intéressant. Eh bien, il a découvert que cette villa, que ce domaine, a servi de résidence à l'ambassadeur de France, auprès de Sa Majesté le Roi, pendant la guerre des Leroux. Oh ! Il est-il bientôt chargé là ? Ah oui ? Oui, oui, l'ambassadeur s'appelait Tabou Baboulard, vicomte de la Duc de la Daine. Eh bien, il devient l'ami personnel du roi. Ti, attendez donc, attendez donc. Le roi, n'est-ce pas, qui pour le récompensé de sa fidélité et de son amitié, lui fit donc à lui et à ses héritiers de ce pavillon. Bon, c'est sûrement celui-ci, n'est-ce pas ? Il n'y en a qu'un. Ainsi, ce pavillon, ainsi qu'une surface, s'étendant sur une circonférence de dix pieds qui l'entourent, appartiennent au descendant du vicomte de la Duc de la Daine, donc à la France. Ça, c'est curieux, n'est-ce pas ? Allez, allez à la France. Tabou, tabou, babou . Tabou, babou . C'est pavillon, chez moi, oula, que je vous embrasse au nom de la France, au nom du chef de la Senghese Rosaque-Saint et de l'Interbal, ainsi soit-il. Ah ! Oh Dieu ! Mais vous n'avez pas le droit, au coup, à moi, vous n'avez pas le droit de me toucher ! Inès, t'attire ! Je t'avais demandé de me débarrasser de ma tante, mais là je trouve que tu vas un peu fort ! Un peu fort ? Tu n'as encore rien vu ! Montre-moi ce livre ! Montre-moi ! Ah ! Elle a raison ! Ce pavillon, ma passion ! C'est un grand jour, un grand jour, mon petit Franfran ! Que je t'embrasse ! Mon nom de la Françon du chef et de l'interbole ! Qu'est-ce qu'il te prend ? T'es tombé sur la tête ! Mais t'es fou ! Qu'est-ce que les enfants pensent ? Alors, que fait-il ? Il embrasse Franfran, Major ! Ah bon, on lui fait ses adieux ! C'est très bien, c'est bon signe ! Atchou ! Et puis... Atchou ! Oh ! Franfran se débat ! Se libère ! Il veut se sauver ! Mais Cassoulet le retient ! Il lui parle ! Voilà Franfran qui s'éloigne ! Et Cassoulet retourne dans le pavillon ! Dans le pavillon, il va chercher ses affaires ! Qu'il part d'ici ou plutôt je ne peux plus supporter ses fleurs ! Atchou ! Oh ! À nos soins ! Oh ! Voilà Cassoulet qui revient avec un plat ! Un plat ? Oui, un plat rempli de farine ou de pâte ! Et une truelle dans l'autre main ! Atchou ! Atchou ! À vos soins ! À vos soins ! Sinon je prends les dispositions qui s'imposent ! À vos soins ! Atchou ! À vos soins ! À vos soins ! Merci ! À vos soins ! À vos soins ! Le cadre de grâce est écoulé ! Tassoulet est parti ! Oh ! Je ne vois personne ! Ah ! Bravo ! Oh ! Mais devant le pavillon il y a un mur et une petite cabane ! Quoi ? Voyez vous-même patron ! Tassoulet c'est carré ! Barricadé ou quoi ? Oh ! Mais... Tchou ! À vos soins ! Il a assez abusé comme ça ! Je vais lui parler ! Venez, Viviane ! Oui, d'accord ! Atchou ! À vos soins ! Oui, d'accord ! Vous êtes morts ! Tous les deux ! Montrez vos passeports ! Sortez vos cartes de débarquement ! Vos visants, vos permis de séjour si vous en avez ! J'ai dit ! Qu'est-ce que... Bizarre ! Très bizarre ! Plaisante ! Oui ! Calte-toi là ! J'ai dit ! J'ai des ordres ! Très strict ! Vous en discuterez avec mon Général Président ! Mon Général ! Oui ! Mon Général ! Je... Je ne vous ai pas adressé la parole ! Étrangers ! Je parlais à mon Major ! Vous disiez ? Mon Major ! Mon Général ! Il y a là des étrangers qui veulent pénétrer sur notre territoire ! Je tiens ! Abaissez votre arme, mon Major ! Mais devrez à mon immédiate disposition ! Vous disiez que ces étrangers voulaient pénétrer sur notre territoire ? Oui, mon Général ! Sans passeport et sans permis ! C'est grave ! Très... 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 Oh, mon grand ! On peut le voir qu'à s'il est dit ! Je suis d'accord là ! Oui ! C'est grave ! Tu es grave ! Tu es grave ! Ne vous montrez pas un chalant ! Il pourrait vous en dire ! Étrangers ! Vous êtes ici sur le territoire de la République fédérale de l'Interpol ! Ne l'oubliez pas ! Et on ne pénètre pas sur le territoire de la République fédérale de l'Interpol comme dans un moulet ! Retenez-le ! Mais qu'est-ce que vous radez-t-il ? Vous êtes trompé sur le chef ! Insultez pas mon chef ! Je ne le tolèrerai pas ! Je vous donne les faits ! Et aujourd'hui, les faits favorisent l'Interpol ! Vous ne pouvez passer sur ce territoire national sans le consentement exprès de mon chef ! Sur ce passeport invitat ou tout au moins un invité jour ! Et depuis quand ? Ce pays est devenu indépendant ! Mon Major ! Mon Major ! Montrez-moi le document ! Viens mon Président ! Consultez ce livre ! Page 318, 3ème paragraphe, vous comprendrez ! 318, 3ème paragraphe ! Alors, vous êtes fixé ! Comprenez-vous ? Je pense, patron, qu'il y a un problème ! Ou tout au moins matière à réflexion ! N'est-ce pas ? Oui ! Je crois qu'il va nous falloir réfléchir sur ce cas bizarre ! Ce texte bizarre ! Tu es bizarre ! Tu es bizarre ! Vous pouvez le dire avant ! Major ! Je vous trouve enfin ! Je veux vous faire part d'une décision très grave ! Comment vous aussi, mais décidément sur la journée ! Pénélope, moi aussi j'ai une décision grave à prendre, n'est-ce pas ? Alors si vous voulez revenir sur ça demain matin ou peut-être ce soir ! Pas question, Major ! Il y va de mon honneur, de ma sérénité, de ma dignité, de pas ! Oh, c'est beaucoup en même temps ! Figurez-vous, Major, que l'ignoble individu qui habite ce pavillon et dont je préfère taire le nom ! Oui, Monsieur ! Comment ? Mais c'est lui ! Mais oui, c'est bien lui ! Et ça se déguise en plus ! C'est parce qu'il a honte ! Il se cache derrière ce mur ! Et bien ce mur est le mur de la honte ! Excusez-vous, Major, que cet ignoble individu a osé ! L'épaule, les aides sur mes lèvres, séchez pas ! L'indignation ! Et bien il a osé m'embrasser ! A plusieurs repris ! Là, 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 là ! Et comme un forcené ! Oh ! How shocking ! Shocking ! Le mot est faible, c'est disgusting ! Il faut dire ! Et bien alors voilà ce que je veux vous dire ! Je ne resterai pas une minute de plus à votre service tant que ce satire sera ici ! Alors choisissez ! Ou c'est lui, ou c'est moi ! Mais si vous le chassez, chassez-le sans tarder ! Il y a une heure, votre cas était très simple, Pénélope, mais maintenant il est très complexe, n'est-ce pas ? Sachez que je peux chasser un satire de chez moi mais pas de chez lui ! Depuis une heure, ce satire est devenu président d'une république générale, n'est-ce pas ? Il a même son armée ! Alors, vous voyez, Pénélope, il est chez lui, c'est très embêtant ! Alors, si vous permettez, je vais aller réfléchir sur cet autre cas bizarre, très bizarre ! D'accord ! Oh, oh ! Pénélope, si vous décidez de partir, n'est-ce pas ? Laissez-moi un mot ou deux, que je puisse vous remplacer ! Vénéficable ! Ne vous croyez pas hors de danger, pour autant ? Et d'abord, vous allez me dire ce que vous avez fait de mon petit-enfant, où est-il ? En tant que membre d'une nation indépendante, je n'ai pas à répondre à vos mises en demeure ! Si vous voulez savoir quelque chose, demandez un visa, madame ! Et qui me dit que vous ne séquestrez pas là-dedans ? Je ne le repasserai pas de plus ! Je vous défends d'avancer ! Vous allez me laisser penser ! Non, non, je vous défends, je refuse, mon majeur ! Oh ! Refoulez cette attaque ! C'est ton nom ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez où je tire ! D'étonne-nous ! Fofon ! Mon petit Fofon ! Ah, ah, où t'en venais là ? Ça va-t-il bien ? Ah, si c'est de cette façon que vous le séquestriez ! Mais vous êtes un satire boublé d'un monstre ! On ne le frappe pas, président général ! Vous risquez gros, madame ! Vous risquez une listante diplomatique ! Arrêtez ! Arrêtez-le ! Mais voulez-vous bien arrêtez ? Ah oui ! Ah tchou ! À vos souhaits ! Cette fois, eh bien, je crains bien que Cassolet ne détienne le gros bout du bâton ! Tous les documents confirment que le pavillon a bel et bien été remis à Stavu Babounard, Vicomte de la Due de l'Adey ! Donc il appartient bel et bien à la France ! Oh, cherchant, patron, cherchant sans nous décourager ! Il doit sûrement y avoir un moyen de récupérer ce pavillon ! On ne va pas continuer à éternuer ainsi, c'est intenable ! Ah tchou ! À vos souhaits ! Ah tchou ! À vos souhaits ! Je me plaise à vous, majo ! Je me plaise à vous, je me plaise à sa majesté ! Ah vous voilà encore ! Je vous ai pourtant dit que nous étions occupés ! Occupés ou pas, je veux et j'exige, j'exige et je veux que vous vous débarrassiez sur le champ de cet ignoble individu qui bécote les dames de la société sur la place publique et qui joue les chefs d'État ! Adieu ! À vos souhaits ! N'essayez pas de m'attendre rire ! Et puis en plus, votre maison est pleine de courant d'âme ! Figurez-vous que Cassoulet a persuadé Fenfant de devenir citoyen de la République fédérale de l'Interpol ! Et le pauvre petit Fenfant n'a été forcé d'accepter ! Comprenez-vous que désormais il y a un mur qui nous sépare ? Faites quelque chose ! Ah tchou ! Je me souhaits ! Ah tchou ! Ah tchou ! Vous voulons-je faire quelque chose, Penélope ? Mais quoi ? Déclarer le blocus du pavillon ne sommes-nous pas les plus forts ! Mais c'est vrai qu'il existe ! Déclarer les coupables d'outrage à l'Angleterre ! Mais... Oui mais... Oui mais... Justement, il n'y a pas de oui mais ! Il faut agir ! A tchou ! A vos souhaits ! A tchou ! A vos souhaits ! Oui, nous ne voulons plus agir mais avant d'agir, Penélope, il faut être sûr que nous sommes dans notre droit ! Ah je vois ! Je ne peux espérer d'être défendu par mes compatriotes ! Vous faites preuve d'une faiblesse impardonnable, Major ! Et bien puisque je ne peux espérer d'être défendu par vous, je sais ce qu'il me reste à faire ! Je passe du côté de l'adversaire ! Je vais demander ma nationalité interbolienne ! J'habiterai désormais l'Inter-Boli ! A tchou ! A tchou ! Et je suis heureuse de quitter ce pays plein de courants d'air ! A tchou ! Ça se gâte ! Ça se gâte ! Nous voilà en minorité dans notre territoire ! Nous ne sommes plus que deux et ils sont au droit ! Oh, cherchons patron, cherchons, sans nous décourager ! Oh ! Oh patron, écoutez ça ! A tchou ! Ce dixième jour de septembre de l'An de Grâce, etc. etc. Lord Helmet, chancelier de l'échiquier, fait don du dit pavillon qu'il avait reçu en héritage de Sir Tabu Babounard, vicombe de la Due de la Daie au... Oh, écoutez bien ! Au baron de Bacon & Egg, dernier descendant de Lord Bacon ! Vous dites le baron ? Mais oui ! Regardez, c'est bien écrit ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! 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 Vous connaissez le baron de Bacon ? Oh, thank you ! Je dirais même que je le connais intimement ! C'est moi ! C'est... c'est vous ? Oui, 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 oui ! Dans le compte d'espionnage, je n'ai pas servi de mon titre, on m'appelle simplement le Major Plum Pudding, mais en fait, je suis un noble, je suis descendant de Lord Bacon, je suis un des derniers héritiers de Lord Bacon & Egg ! Mais alors, le pavillon est un nom ! Oui, et je vais pouvoir en chasser cassoulet sur le champ ! C'est bon au chef, Macron ! L'urgence piège ! Ah oui ! Tenez, tenez votre pipe ! Ah, vous avez raison ! Oui, oui ! Oui, ici, Major Plum Pudding ! J'écoute ! Près intéressé par votre plante, éternistice malaisus ! Usage illimité pour nos services ! Ayant besoin cependant, de renseignements supplémentaires sur réactions victimes, faites essai de six semaines sur cobayes vivants ! Au moins trois cobayes ! Trouvez cobayes vous-même ! Oui, c'est tout, merci ! Voilà ! C'est noté ? Ah oui, c'est clair ! Le bureau-chef demande un essai supplémentaire de vos Eternuatus malaisius pour six semaines, avec trois cobayes vivants ! Mais où les trouver ? Oui, où les trouver, indeed ! Mais nous les avons trouvés ! Ah 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 ! Ah tchou ! À vos souhaits pour la dernière fois ! Ah 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 ! Monsieur Général, Président Cassolet, je suis heureux de signer avec vous et vos représentants de la République fédérale de l'Interball, le Major Pompon et des Péneloups, ce tuité de bon entente et de bon voisinage d'une durée de six semaines. Et pour sceller cette amitié entre le pays, je me permets de vous offrir ces plantes en hommage à l'Interball. Mais je ne sais si je ne sais pas si je devrais... Non, non, non ! Ne protestez pas, j'assurez ! Insultez ! À cette amitié naissante, n'est-ce pas ? Mais je trouve votre générosité un peu abondante, mais si, enfin, ça vous fait plaisir ! J'accepte au nom de l'Interball. Distribuez-les un peu partout, là, sur les murs, ça fera plus gué ! Major Pompon, allez chercher de l'eau et arroser-les, hein ! C'est un ordre ! Bien, mon Général ! Arroser, arroser ! Car moi, j'aimerais mieux faire mes deux voies ! Sans compter qu'à six, on va être comme des Stardines ! Non, 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 tout de là-dedans ! Et pendant six semaines, c'est pas un cadeau ! Que veux-tu ? Mon petit-penfant, nous avons changé de nationalité. Mais le Major m'a promis de reconsidérer notre cas dans six semaines. Sans, mon petit ange, sans... Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! À vos souhaits ! Ha, ha, ha ! Pas des olde Pikachu ! Ha, ha, ha ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada